Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance professionnelle et un tirage astrologique professionnel pour connaître la tendance sur le mois de septembre pour les personnes du signe du sagittaire ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Pour cela je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous invite également à regarder les vidéos concernant vos ascendants et signe lunaires. Donc allez, on va voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de septembre pour les sagittaires au niveau professionnel. Quelle tendance pour les sagittaires au niveau professionnel sur le mois de septembre ? Oups ! Allez, une carte s'est retournée et c'est je suis enthousiaste. Donc là on a des sagittaires quand même qui vont être dans une belle énergie, qui vont être on va dire en accord avec eux-mêmes, beaucoup d'enthousiasme. On va être sur une belle énergie sur le mois de septembre. Alors, quelle tendance au niveau professionnel pour les sagittaires sur le mois de septembre ? Alors, je vais mélanger les cartes. Voilà. Et on nous parle de Dauphin, une carte lumière. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Là, on dit aux sagittaires d'écouter leur intuition, de se laisser guider par ce qui les appelle, pour vraiment être en accord, en phase, en alignement entre ce qu'ils aiment, leur passion et ce qu'ils font comme métier. Là, l'idée c'est peut-être de s'orienter, de se laisser guider par ce qui les appelle, par ce qui les fait vibrer. Alors, on continue. Alors, quelle tendance pour les sagittaires sur le mois de septembre ? Quelle tendance pour les sagittaires sur le mois de septembre ? Alors, en Dau de Dec, on nous parle de retraite, retraité, ancienneté, expérience. Donc là, peut-être que certains sont peut-être déjà en retraite. Peut-être que certains ont beaucoup d'ancienneté dans leur métier ou commencent à vivre une première expérience et débutent quelque chose. Là, on nous parle d'expérience. Alors, voilà, soit le fait d'apprendre et d'acquérir de l'expérience ou alors d'avoir vraiment beaucoup d'expérience. On peut aussi nous parler de validation des acquis de l'expérience. Alors, quelles cartes représentent les sagittaires sur le mois de septembre ? Quelles cartes représentent l'argent ? Quelles cartes représentent le cours ou la formation ? Quelles cartes représentent l'intériorité ? Quelles cartes représentent le cœur ? Quelles cartes représentent le contexte professionnel ? Quelles cartes représentent l'union, les associés ou le contrat ? Quelles cartes représentent les déplacements ? Quelles cartes représentent la carrière ? Quelles cartes représentent l'entourage ? Quelles cartes représentent la douleur ? Alors, pour les sagittaires, sur le mois de septembre, on nous parle de signature, d'écriture, d'engagement, d'accord, de compromis ou d'entente. Donc, certains vont signer des contrats, d'autres vont peut-être s'engager dans un nouvel emploi, il va y avoir des accords, il va y avoir du recrutement, il va y avoir des compromis. On peut aussi parler d'écriture, peut-être que certains vont, sur le mois de septembre, écrire, être dans l'écriture, ça peut être aussi un de leurs métiers ou une de leurs passions. Alors, concernant l'argent, là on a la carte du Vanier, artisan, savoir-faire, mains en or, apprentissage. Alors là, on nous parle de personnes qui, peut-être, ont un savoir-faire, peut-être que certains ont un travail avec les mains, un savoir-faire, des mains en or. Peut-être qu'ils travaillent dans un milieu, alors, peut-être manuel, mais avec un savoir-faire, tel un Vanier, tel une personne qui utilise ses mains pour fabriquer, pour réparer, pour accompagner, pour guérir. Voilà, regardez un petit peu si ça vous parle. D'autres vont être dans l'apprentissage et vont démarrer peut-être leur carrière professionnelle. Certains gagnent leur argent à travers leur travail qui leur apporte de l'argent, mais c'est un travail avec les mains. Ce n'est pas forcément un travail de bureau, mais on est sur un travail où on fabrique des choses, on crée des choses, on concrétise, on utilise ses mains. Ça peut être aussi un kinésithérapeute, ça peut être quelqu'un qui fabrique des choses, qui est dans la créativité, la concrétisation. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Ça peut être un artisan, voilà. Et d'autres vont démarrer peut-être aussi une période d'apprentissage. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de rendez-vous, d'entretien d'embauche, d'entretien annuel, service administratif. Peut-être que certains vont suivre une formation pour être peut-être dans la gestion administrative, pour gérer un petit peu plus le côté professionnel, être dans la gestion administrative. Ensuite, on va nous parler d'entretien d'embauche. Donc, certains vont avoir des entretiens, vont peut-être signer des contrats d'embauche. Certains vont peut-être être dans l'apprentissage. On va avoir des contrats pro, signer des contrats d'apprentissage. Il va peut-être y avoir justement des contrats, voilà, en termes d'apprentissage. Des débuts de contrat, des contrats d'embauche. Vous allez avoir des rendez-vous pour pouvoir apprendre à travers votre métier. On va être dans l'apprentissage. Et là, on nous parle encore d'étudiants, de stages de formation, de débutants, de job d'étudiant. Là, on voit des sagitaires qui sont jeunes. Alors, soit en termes d'expérience de métier ou jeunes, la sortie des études qui commencent leur vie professionnelle ou qui sont aussi dans l'apprentissage. Mais ça peut être aussi des adultes qui démarrent un nouveau métier ou qui sont en pleine formation ou qui débutent un nouvel emploi, un nouveau métier, qui se forment à quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui a peut-être des capacités manuelles qui se forment à un autre métier ou quelqu'un qui se forment à l'apprentissage manuel avec quelque chose au niveau des mains, en tout cas. Au niveau du cœur, on nous parle de café, de temps de pause, de détente, de jours, de repos. Peut-être que certains, ce qui leur plaît, c'est d'avancer à leur rythme tranquillement, sans avoir de pression et d'avoir ce côté détente ou RTT ou pause. Voilà, peut-être que certains ont envie d'être en accord avec leur rythme de travail et d'avancer à leur rythme, en fait. Pour ce qui est du contexte professionnel, alors on nous parle d'années sabbatiques, de chômage et sans emploi. Peut-être que certains sont actuellement en recherche d'emploi. Et il va y avoir peut-être des contrats d'embauche, des contrats d'apprentissage, des contrats d'un nouvel emploi, de reconversion professionnelle. Voilà, il va y avoir peut-être quelque chose comme ça. Là, on voit peut-être que certains, voilà, sont en attente et recherchent un emploi. Et il va y avoir, alors certes, il y a un contexte professionnel qui n'est pas évident actuellement. Il y a peut-être beaucoup de chômage actuellement. Mais peut-être que certains vont souhaiter peut-être se former à un nouveau métier, profiter de cette période de chômage pour se former à autre chose, découvrir un nouveau métier, découvrir autre chose. Et peut-être que d'autres vont trouver un nouvel emploi, vont signer des contrats. Pour ce qui est de l'union associée ou contrat, alors là, il y a peut-être eu une mauvaise expérience d'une union peut-être précédente. Peut-être qu'il y a eu des, voilà, vous étiez peut-être dans un panier de crabes. Il y a peut-être eu des critiques, des jalousies. Peut-être qu'il y a eu un contexte professionnel ou avec des collègues qui n'étaient pas bienveillants ou beaucoup de contextes jaloux. Peut-être que certains seront peut-être jaloux aussi de votre réussite, de votre contrat. Peut-être que certains vont vous jalouser par rapport à votre signature, cet engagement. C'est possible également. Ensuite, on nous parle de voitures, de déplacements itinérants, contraintes de mobilité. Peut-être que voilà, il y aura peut-être un travail qui se fera, mais pas forcément sur place. Il y aura peut-être des déplacements nécessaires pour avoir ce travail ou pouvoir avoir un apprentissage ou apprendre. Après, il y aura peut-être un nouveau travail dans un contexte où il y aura peut-être des déplacements à faire. Après, ce sera peut-être un travail à distance ou un travail sur la route. C'est possible également. Au niveau du déplacement ou autre, il y aura peut-être aussi un télétravail. Peut-être que vous, ce qui vous plairait, ce serait de travailler à domicile, d'être sur place en télétravail, avoir ce côté administratif à distance. Là, il se peut qu'il y ait un entretien professionnel à distance, une communication, un entretien à distance, un rendez-vous par Internet ou à distance. Il va peut-être y avoir un entretien à distance en télétravail ou un entretien en visioconférence un petit peu. Au niveau de la carrière, il se peut que certains aient été en congé parental pendant un certain temps et souhaitent reprendre leur formation, des études pour reprendre le travail, sortir peut-être d'un congé parental ou d'autres ont envie de suivre une formation en tant qu'assistante maternelle ou en tant que, voilà, pour s'occuper des enfants, être dans le domaine de la puriculture, enfin, ou sages-femmes, peut-être que certains ont envie de démarrer un métier ou s'orienter dans cette activité. D'autres ont peut-être simplement envie de rester mère au foyer et d'élever leurs enfants. C'est possible également. Au niveau de l'entourage, on nous parle d'appât du gain, de carottes, d'objectifs, de promesses non tenues. Il y aura peut-être des promesses. Il faudra faire attention peut-être à ce qu'on vous propose et à ce qui sera réellement. Ou alors peut-être que d'autres auront un travail avec des objectifs à atteindre pour pouvoir être rémunérés. Peut-être que certains pourront travailler de leur domicile et auront des objectifs à atteindre en termes de communication. Peut-être que certains travailleront à domicile, mais auront quelque chose qui leur conviendra. Par contre, il faudra faire attention aux promesses non tenues. Mais également, là je verrai plus quelqu'un qui travaille sur objectifs avec un quota à réaliser. Et puis pour ce qui est de la douleur, là on nous parle d'appel du cœur, de passion, de motivation, de rencontre et rencontre amoureuse au travail. La difficulté, c'est peut-être d'être motivé, de garder cette motivation et d'être vraiment en accord avec ce qu'on aime et faire le métier qu'on aime. Peut-être que certains feront peut-être un métier mais qui ne sera pas totalement un métier du cœur. Il y aura peut-être de la motivation qui manquera un petit peu. Là l'idée, c'est d'être en accord à faire ce qu'on aime également, ce qu'il est possible de faire en tout cas. Et puis il y aura peut-être dans un contexte professionnel, une rencontre amoureuse qui pourra venir un petit peu générer des difficultés à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aura des difficultés entre le fait d'avoir une relation amoureuse dans un contexte professionnel, ce n'est pas toujours évident. Ça peut créer quelques soucis. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Mais bon, là je verrai également le fait de sortir peut-être d'une période de chômage pour retrouver un nouveau travail qui ne sera peut-être pas totalement en accord avec ce qui vous plaît. Et puis peut-être que d'autres quitteront un contexte professionnel en écoutant leur cœur pour s'autoriser une année sabbatique et aller vers ce qui les appelle pour vraiment s'écouter, écouter leur passion et se laisser guider. Voilà. Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les vidéos concernant les ascendants, les signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Ne prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez regarder les autres vidéos pour avoir justement ces compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.